Dans l'année passée, nos camarades PCR, notre situation et notre sort n'ont pas fini sans l'autorité concernée n'ont pas fini sur notre responsabilité. Mais aujourd'hui, la situation qui peut prévaloir au niveau mondial et au niveau local, avec des changements climatiques, des pillages illégales qui peuvent faire honder nos lagers, des pêches illégales qui peuvent continuer par les bateaux et les Taïwanais et les Chinois. En ce qui s'agit, la construction de l'hôtel qui peut continuer, nous ne sommes pas compte qu'il y a un développement. Mais malheureusement, l'État nous pose la question. Ce qui fait que nos PCR peut vivre avec seulement le bad weather allowance, au nombre de 4 000 rupis par mois, 5 000 rupis par mois, ce n'est pas normal qu'il y a un PCR capable de payer une dette qui est née avec la Banque de Développement. Devant le ministère, la semaine dernière, il y a un ministère de la PES qui fait une rencontre avec l'association qu'il va représenter et nous faisons maintenant qu'il y a une revendication, je veux dire, la TAP, le gouvernement qui fait une petite hôpe de la PES qui fait une dette de 300 PCR. Vous réalisez que ce sont des gens qui vont s'ensoir sur la banque de la pêche, vous voyez comment ils se trouvent à la plaza, vous voyez comment ils couvrent la mer et que la mer est mort complètement. Vous réalisez que le boulot de la boulot de la Là-bas, je dis qu'il y a une logique qui ne servit pour qu'il y ait une rivière noire, une rivière noire, une rivière noire. Nous évoquons des affaires très importantes. La question de surveillance pendant le soir. On est au lagon avec des pillages illégales, avec un bateau qui fait la presse illégalement, avec des vides, des thons et des poissons qui se trouvent au lagon. Et les camarades PCA, quand je suis allé... Pas qu'on dit qu'il y a une rivière noire. Pas qu'on dit qu'il y a une rivière noire. Qui nous peut revendiquer? Nous devons le gouvernement mettre sur pied le plus vite possible un comité. Inclus le représentant du bureau premier ministre. Inclus le ministre des Finances. Inclus le ministre de l'Environnement. Inclus les autres ministères avec qui ça, l'association-là. Il y a 20 jours qui peuvent venir. Il n'y a pas de problème de l'association. Il peut bien sûr convertir à une fédération légalement reconnue. Et ça, il nous donne un projet. Et nous pourrons continuer notre combat. Et je vais vous dire... Diagnat comme premier ministre. Assume sa responsabilité. Et aussi mentaux. Il faut contrôler un peu sur la bouche. Et contrôler sur le gaz. Il ne faut pas maltraiter la communauté PCA. Parce qu'il ne mérite pas sa qualité maltraitée. Et là, nous... Compensation pour notre vieux PCA. La dernière fois, le premier motif est ressortière. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est pour le gouvernement actuel ? Qu'est-ce que la compense notre vieux PCA ? Et là, c'est 390 vieux PCA qui concerne. Moi, j'ai dit, quand j'ai fait un appel à l'Ori, nous avons 2,3 millions de kilomètres carrés dans une zone économique exclusive. Quand nous, les PCA locaux, nous ne pouvons pas bénéficier de ça. Parce qu'il ne faut pas avoir l'équipement adéquat pour l'exploiter de ces ressources-là. Si nous avons besoin de compenser, ce n'est pas pour le gouvernement. C'est pour le gouvernement qui opère dans une zone économique exclusive. C'est ça que je veux dire. il n'est pas pour difficile pour compenser sa 390 vieux PCA.